Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret du raid qui vient tout juste d'être découvert. Donc ce secret, il nous mène à un endroit particulier du raid où vous allez pouvoir obtenir 15 triomphes sur votre personnage en réalisant 15 souhaits dans le raid. Donc je m'explique, il existe une zone à l'entrée du raid, une zone accessible en solo et je vous montre déjà dans un premier temps sans plus tarder le petit parcours à effectuer pour vous y rendre. Donc une fois que vous serez dans cette zone, sachez que vous allez vous trouver face à un genre de puissance 4 géant sur lequel vous allez pouvoir interagir afin de pouvoir afficher différents symboles qui, dans leurs ensembles, réaliseront une combinaison. Donc il existe au total 15 combinaisons, soit 15 vœux et donc en conséquence 15 triomphes qui ont été trouvés dans toute la totalité du jeu par exemple. Certains codes ont été trouvés par terre, sur des plaques, d'autres dans le raid, sur la planète Nessos, dans la ZME, sur le bouclier d'un titan lors d'une cinématique. Bref, les codes sont trouvables intégralement dans le jeu mais tous n'ont pas encore été retrouvés. Donc à l'heure actuelle, les vœux ou triomphes numéro 1, 7, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 n'ont toujours pas été trouvés. On sait qu'il en existe 15 en se référençant au triomphe mais on n'en sait pas plus pour le moment. Hormis pour le dernier code, le vœu numéro 15 qui a priori devrait vous donner deux clés qui vont vous servir lorsque vous serez arrivé à l'étape du boss final à déverrouiller un coffre après avoir éliminé Riven mais personne ne connaît pour le moment la combinaison pour obtenir les clés de ce coffre. Donc on va se focaliser dans cette vidéo sur les triomphes que l'on connaît déjà. Ils sont au nombre de 7 à l'heure où je fais cette vidéo et ce que je ferai tout simplement c'est que je mettrai à jour les photos des codes directement dans la description en dessous de la vidéo par la suite lorsque ceux-ci seront trouvés au fur et à mesure. Donc je vais vous faire une rapide explication sur le fonctionnement de ce gros puissance 4 avant de vous parler de chacun des vœux en question. Donc pour pouvoir faire fonctionner ce puissance 4, vous allez tout simplement monter sur la plaque une première fois pour l'activer. Vous n'avez pas besoin d'y rester. Ensuite vous allez tirer sur les ronds à l'aide de vos armes afin de mettre ces derniers dans les différentes positions afin de réaliser les bons codes que je vais vous fournir par la suite. Donc si vous avez fait une erreur, si vous êtes passé par exemple trop vite sur votre symbole, ce n'est pas grave, continuez de tirer jusqu'à ce que le rond repasse au noir et recommencez votre série. Faites attention tout de même si vous passez sur la plaque en activant la touche action de votre manette, vous allez reset complètement votre damier. C'est d'ailleurs une des méthodes pour pouvoir tout recommencer. Donc faites attention à ne pas faire la touche action de votre manette sur la plaque, sinon vous allez tout effacer. Une fois que tout votre code sera OK, il vous suffira tout simplement de vous rendre sur la plaque afin d'activer votre étape et votre triomphe. Dernière précision, juste avant de vous montrer les différents codes, veillez à bien conserver une save à l'entrée du raid, parce que certains d'entre eux vont vous téléporter dans différentes zones du raid qui va vous empêcher tout simplement de revenir à l'entrée du raid puisque vous allez conserver une sauvegarde de la position là où vous êtes. Donc si vous avez un autre personnage, n'hésitez pas à conserver une save à l'entrée du raid afin de pouvoir y revenir par la suite. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, sur les 15 vœux à réaliser lors de ce secret, vous en avez 8 qui n'ont pas été trouvés pour le moment. On va donc se focaliser sur les 7 autres vœux qui ont été trouvés, à commencer par le vœu numéro 2 qui va vous permettre de générer un coffre nécessitant une clé entre Morguette et le caveau. Donc Morguette qui est tout simplement le 3ème boss du raid, donc vous allez avoir la possibilité de faire apparaître un coffre une fois après avoir battu Morguette et générer le vœu numéro 2 vous donnera la clé nécessaire pour l'ouverture de ce coffre. Le vœu numéro 3, quant à lui, va vous permettre d'obtenir un emblème exclusif du raid. Donc sachez que cet emblème est gratuit et qu'il est accessible à tout le monde, qu'il n'est donc pas nécessaire de payer certains charlatans sur internet pour pouvoir le posséder. Le code du vœu numéro 4, quant à lui, va vous permettre de téléporter votre personnage juste avant l'étape de Shuroshi. Donc Shuroshi qui est tout simplement la Tekken qui est la seconde boss de ce nouveau raid. Le vœu numéro 5, quant à lui, vous téléportera directement à l'étape de Morguette, donc comme je vous l'ai dit, Morguette qui est le 3ème boss du raid. Le code suivant va vous permettre de déverrouiller le vœu numéro 6, donc ce vœu qui vous permettra quant à lui d'atterrir directement à l'étape numéro 4 du raid, concrètement en téléportant votre personnage à l'entrée du caveau. Le code suivant déverrouille le sweat numéro 8 qui vous permettra de jouer dans le raid une nouvelle musique qui n'est autre que la chanson Hope for the Future. Et enfin le dernier vœu qui a été trouvé, c'est le sweat numéro 11, dont voici le code à votre écran. Et ce sweat vous permet tout simplement de réaliser des feux d'artifice dans le raid lorsque vous faites des headshots sur les ennemis. Oui c'est totalement inutile, mais au moins vous aurez le plaisir d'avoir déverrouillé un nouveau triomphe caché de ce raid. Donc voilà, je vous ai fait la liste de tous les sweats qui ont été trouvés pour le moment, actuellement il n'y en a pas d'autres. Les joueurs sont tous au taquet sur les recherches de différents codes qui peuvent se trouver cachés partout dans le jeu, donc vous pouvez en faire de même. Si vous trouvez un code, n'hésitez pas à vous rendre sur le raid afin de le tester. Je précise bien évidemment qu'il s'agit d'un secret qui n'est accessible qu'aux personnes possédant le DLC et je vous rappelle que pour chaque secret déverrouillé, vous allez pouvoir obtenir un triomphe. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très rapidement avec tout un tas de news puisque la This Week at Bungie est sortie juste hier. Je vous souhaite un bon jeu à tous, profitez bien, geekez bien et à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada